Salut les amis, c'est StarThor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble le trailer de The Crew 2, sorti le 12 juin lors de l'O3. Nous allons donc chercher les nouveautés et faire des comparaisons avec le jeu actuel. Allez, c'est parti ! Comme nous pouvons le voir juste ici, nous aurons donc comme nouveauté des avions de voltige afin de pouvoir parcourir le ciel des USA, toujours en open world, c'est ce qui fait le charme de The Crew. Ici à l'image, nous avons 5 véhicules, 4 voitures et une moto. Nous avons tout à gauche une voiture jaune qui est soit une RUF ou RUF, je ne sais pas trop la prononciation, comme nous l'avons déjà dans The Crew, soit peut-être une Porsche si Ubisoft a pu avoir la licence. A côté, nous avons une Camaro qui n'est, je ne pense pas, la Camaro SS de 2010 que nous avons. Je penserais plutôt à une Camaro ZL1 de 2016 ou 2017. Puis ensuite, en noir, la Ferrari F12 Berlinetta qui est déjà celle que nous avons actuellement sur The Crew. Ensuite, la moto, c'est sans doute la Ducati Panigal R qui est déjà sur The Crew. Et pour finir en blanc, il s'agirait sûrement de la Nissan GT-R déjà présente sur le jeu. Comme vous avez pu l'entendre, les bruitages des véhicules sont extrêmement réalistes. J'espère que nous aurons les mêmes dans le jeu. Et allez, on continue. Nous pouvons voir que le personnage principal n'est plus le même juste ici. Pendant cette course de ville, nous avons pu remarquer que la ville est un peu plus vivante et plus réaliste que sur le The Crew actuel. A ce plan, nous voyons la KTM 450 en Spec Raid, si je ne me trompe pas, que nous avons déjà. Puis, derrière, le KXF 450 en Dirt. Au fond, un véhicule en Spec Monster. Et tout à l'avant pour finir, nous voyons une voiture en Spec Dirt sûrement, d'après ce que je peux voir. Avec un kit déco assez bien réalisé. Donc, nous n'avons pas sur le The Crew actuel, il me semble. Sous-titrage Société Radio-Canada On peut voir à cette image qu'il y aura des courses sur circuit. Une image intéressante. Ici, on remarque que l'on pourra conduire des bateaux, ce qui fait donc deux catégories de véhicules en plus. Et donc des lieux supplémentaires, comme des ports et des aéroports, qui j'espère ont les pistes de décollage ouverte aux voitures et aux motos, pour pouvoir avoir des pistes d'entraînement au stunt. Nous incarnerons donc un champion dans tous les sports, un engin motorisé, comme nous le voyons sur cette image juste ici. Encore des nouveaux véhicules, nous pourrons piloter des sortes de Formule 1 assez futuristes, ce qui risque d'être des courses assez rapides, je le pense. Sur cette image finale, nous voyons donc notre personnage entouré de deux voitures et de deux motos que nous connaissons déjà, d'un véhicule monster, puis tout à gauche un bateau ainsi qu'une Formule 1 juste à côté, et tout à droite un petit avion de voltige. C'était donc la dernière image, je vous laisse avec la fin du trailer. Si vous avez remarqué d'autres choses, faites-moi en part dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis, comme dernier mot, je peux vous dire que nous ne sommes pas prêts de nous ennuyer avec The Crew 2. Allez, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada